Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un conte de l'autrice suédoise Selma Lagerlof, tiré du recueil des trolls et des hommes, écrit entre 1910 et 1915 et intitulé L'échange. Alors entre 1910 et 1915, Selma Lagerlof, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1909, travaille sur divers chantiers littéraires, dont celui-ci. Et j'ai trouvé intéressant de vous lire ce conte, d'abord parce que c'est un beau conte, et puis c'est aussi l'exemple d'une forme littéraire caractéristique de la Scandinavie entre la toute fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. C'est-à-dire que les Scandinaves ont un folklore qui est très riche, mais ce folklore n'a été pris en note que dans les années 1880, en Norvège, par deux jeunes étudiants, Asbjonsson et Mö, qui ont été dans les villages et les vallées de la région de Gubrinsdalen, centre de la Norvège, pour collecter les récits populaires qu'ils craignaient de voir disparaître. Et c'était la première fois que quelqu'un faisait ce travail sur cette culture de l'oralité, qui jusqu'à présent avait été traitée plutôt avec mépris par les classes élitistes de la culture. La raison pour laquelle on change d'avis sur cette culture de l'oralité et pour laquelle on lui accorde une valeur, c'est que la Norvège à cette époque est en recherche d'identité dans le but de recouvrer son indépendance, qu'elle finira par recouvrer en 1905 à l'issue d'un long combat qui commence dès 1814 avec la cession de la Norvège à la Suède, après que le Danemark l'ait perdu à la fin des guerres napoléoniennes. Et donc dans ce grand mouvement populaire qu'on a appelé le national romantisme en Norvège et qui cherche à travers ses hommes politiques, mais beaucoup aussi à travers ses artistes, à trouver une identité propre qui puisse définir la Norvège un peu en opposition et en différence avec les voisins et les cultures dominantes qui jusqu'à présent lui ont servi de tutelle, eh bien cette culture populaire, comme elle n'a pas été touchée par la culture dominante, parce que tout simplement les gens dans les villages, leurs croyances, leurs traditions n'intéressent personne, eh bien justement toute cette culture-là va devenir le terreau sur lequel la Norvège va baser son identité culturelle. Et ce terreau, eh bien ce sont les personnages fantastiques qu'on va trouver dans le folklore nordique et beaucoup le personnage du troll. Alors la Scandinavie est très surprise quand ces deux jeunes gens, Asbonsen et Meux, publient ces contes collectés dans les villages elle est très surprise cette Scandinavie mais elle est aussi émerveillée et à la suite de ça, de nombreux auteurs et autrices vont se saisir de ce matériau pour en faire des œuvres artistiques. À la fin du XIXe siècle, le Danois Hans Christian Andersen ne cachera pas son admiration pour ces récits populaires norvégiens qu'il a lus et relus et dont on trouve des traces dans les œuvres. Et Selma Lagerlof fait aussi partie de cette génération, bien sûr c'est un petit peu plus tard, je vous le rappelle en 1910 à l'époque de l'écriture de ce recueil, mais c'est le même principe qui est à l'œuvre, se saisir d'un matériau populaire et en faire une œuvre d'art. Ce matériau c'est un principe qu'on va aussi retrouver dans la musique. Vous voyez, la musique d'Edward Grieg, quand on la décortique, quand on va chercher les éléments qui la constituent, on arrive toujours à un élément de musique folklorique, de musique populaire, un chant de berger, un chant des alpages, une vieille mélodie de violon, et le travail qu'il avait fait était de s'appuyer sur ces mélodies populaires pour justement les transformer en œuvres d'art, pour qu'elles puissent amener la Norvège à une dignité culturelle qu'elle n'avait pas encore. Donc, tout ce travail, cette ébullition artistique que va connaître la Norvège durant le XIXe siècle, on va la retrouver dans l'art de certains de ses voisins, et notamment de Zelman Lagerlof. Alors, le conte que je vais vous lire se nomme L'échange, et c'est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de folklore, pas seulement le folklore scandinave, mais dans la plupart des folclores du monde. Ce thème, c'est celui de l'échange d'un enfant humain contre un enfant non humain. avec tout ce qu'on peut construire autour de cette idée-là en termes de récits. Elle, elle a choisi un axe à ce récit que je trouve très beau, et je vais donc maintenant me mettre en retrait, lui céder la parole, et vous le laisser découvrir. L'échange de Zelman Lagerlof. Un jour, une mère trolle parcourait la forêt, portant son petit dans une hôte d'écorce jetée sur son dos. Le marmot était gros et laid, avec des cheveux tels des soies de cochon, des dents aussi acérées que des poinçons et un petit doigt muni d'une caïf. Sa mère trolle, pourtant, estimait bien sûr qu'on aurait su trouver de par le monde de plus bel enfant. Au bout d'un moment, elle arriva dans un endroit où la forêt s'éclaircissait. Un chemin passait par là, criblé de trous et que les nombreuses racines rendaient glissant, et sur ce chemin, chacun, sur son cheval, s'avançait un fermier et sa femme. À peine la mère trolle les eut-elle aperçus qu'elle voulut s'esquiver au plus profond de la forêt pour ne pas être vue des humains, mais à l'instant même, elle remarqua que la femme portait un enfant sur le bras et de ce fait, elle changea d'avis. « Il me faut vérifier si l'enfant d'homme est égal en beauté, mon petit, » pensa-t-elle et elle se blottit contre un oiseutier qui poussait en bordure du chemin. Lasse ! Lorsqu'ils passèrent devant elle, son impatience la fit se dresser à tel point que les chevaux aperçurent sa grosse tête de troll. Ils se cabrèrent et détalèrent complètement affolés. Le fermier, comme son épouse, manquèrent d'être éjectés et de leur selle. Tous deux poussèrent un cri d'effroi puis se penchèrent en avant pour ressaisir leur reine et en un instant, ils avaient disparu. La mère troll, n'ayant pas eu le temps de voir l'enfant d'homme, restait là, grimaçant de dépit quand ce qu'elle vit, la race rena, à ses pieds, gisait l'enfant sur le sol. Il avait glissé du bras de sa mère au moment où les chevaux se cabraient et par chance avaient atterri dans un tas de feuilles mortes où il se trouvait l'indemne. La peur occasionnée par sa chute le faisait pleurer mais dès que la mère troll se pencha au-dessus, il fut si étonné et amusé qu'il se tue à l'instant et tendit les mains pour tirer sur sa barbe. La mère troll, elle, contemplait le petit d'homme avec stupéfaction. Elle vit les doigts fins pourvus de petits ongles roses, les yeux d'un bleu limpide et la petite bouche rouge. elle toucha les cheveux soyeux, passa la main sur sa joue et se sentit de plus en plus étonnée. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'un enfant pût être à ce point rose et doux et bon. Brusquement, la mère troll se débarrassa de sa haute décorce, en sortit son propre marmot et le posa à côté du petit d'homme. Alors confrontée à l'énorme différence qui existait entre eux, elle se mit à pleurer brillamment. Entre-temps, le fermier et sa femme ayant réussi à maîtriser leur monture, revenaient à la recherche de leur enfant. La mère troll les entendait approcher mais n'ayant pas regardé à satiété, elle resta assise devant l'enfant d'homme jusqu'à ce que les cavaliers fussent pratiquement en vue et brusquement, elle prit une décision. Elle abandonna son propre jeton au bord du chemin tandis qu'elle glissait l'enfant d'homme dans sa haute décorce, jeta celle-ci sur son dos et s'en fut en courant dans la forêt. À peine était-elle disparue que les cavaliers arrivaient. Il s'agissait de fermiers vivant à l'aise, riches et respectés, propriétaires d'une grande ferme dans la vallée fertile qui s'étendait au pied de la montagne. Bien que mariés depuis quelques années déjà, ils ne possédaient que cet unique enfant et on comprend leur hâte de le retrouver. La fermière, trottant quelque peu en avant de son mari, aperçut la première l'enfant qui gisait sur le bord du sentier. Il hurlait à plein poumon pour appeler sa mère et rien qu'à ce cri épouvantable. La fermière aurait dû comprendre de quel genre d'enfant il s'agissait mais elle venait d'éprouver une telle angoisse à l'idée que son petit eût pu mourir de la chute qu'elle ne sut que penser « Dieu merci, il est vivant ! » « Voilà notre petit ! » cria-t-elle à son mari et d'un bond elle fut à terre pour se précipiter vers le marmot troll. Quand le fermier la rejoignit, il trouva son épouse assise par terre avec le visage de quelqu'un qui n'en croit pas ses yeux. « Mon enfant n'avait pas ses dents en poinçon » dit-elle tandis qu'elle retournait le petit dans tous les sens. « Mon enfant n'avait pas ses cheveux aussi raides que des poils de cochon » se lamenta-t-elle et l'on sentait dans sa voix une épouvante grandissante. « Mon enfant n'avait pas ses griffes sur le petit doigt. » Certain que sa femme ne pouvait qu'être devenue folle, le fermier vit vivement pied à terre. « Regarde cet enfant » dit la femme en le lui tendant. « Et dis-moi si tu comprends pourquoi il a l'air si bizarre. » Le fermier le prit dans ses mains mais à peine y avait-il jeté un coup d'œil qu'il cracha par trois fois et le jeta à loin. « C'est un rejeton de troll » dit-il « Il ne s'agit pas de notre enfant. » Sa femme restait assise au bord du chemin incapable de réfléchir et n'arrivant pas à s'expliquer ce qui venait de se produire. « Mais qu'est-ce que tu fais à cet enfant ? » s'écria-t-elle. « Tu ne vois donc pas que notre enfant a été échangé » dit-il « Les trolls ont profité de ce que nos chevaux se sont emballés. Ils nous ont volé notre enfant et ont laissé un des leurs à leur place. » « Mais alors où donc est mon enfant maintenant ? » demande à la femme « Eh bien il est chez les trolls » dit le mari. Alors seulement la femme saisit toute l'horreur de la situation. Elle palit comme une mourante et son mari prendra un instant qu'elle allait rendre l'âme. « Notre enfant ne peut pas être bien loin » dit-il en essayant de la calmer. Nous devons entrer dans cette forêt pour l'y chercher. Se disant il attacha son cheval à un arbre et s'enfonça dans les fourrés. La femme se leva pour le suivre mais à ce moment elle s'aperçut que le marmot troll était si mal placé que les chevaux inquiétés par sa présence pouvaient à loisir lui décocher des ruades. Elle frissonna à la simple idée de toucher ce petit mais elle finit quand même par le déplacer un peu sur le côté hors d'atteinte des sabots. « Voilà le hochet que notre fils tenait à la main quand tu l'as laissé tomber » cria le fermier d'entre les arbres. « Maintenant je sais que je suis sur la bonne piste. » Son épouse se hâta de les rejoindre et dès lors ils parcoururent longuement la forêt à la recherche de leur fils. Pourtant ils ne trouvèrent ni enfant ni troll et quand s'installa le crépuscule il dure retourner auprès des chevaux. La femme pleurait et se tordait les mains. L'homme marchait en serrant les dents et sans prononcer le moindre mot pour la consoler. Descendant d'une vieille famille respectable il savait qu'elle se serait éteinte s'il n'avait pas eu de fils et maintenant il en voulait à sa femme d'avoir laissé tomber l'enfant. Elle aurait dû le tenir plus fermement que toute autre chose pensait-il. Mais voyant à quel point elle était désespérée il n'eut pas le cœur à lui adresser des reproches. Il avait déjà aidé à remonter en selle quand elle pensa au gamin troll. Qu'allons-nous faire du petit troll ? dit-elle. Tiens oui. Où est-il passé celui-là ? demande à l'homme. Il est là-bas sous le buisson. Et qu'il y reste dit l'homme avec un rire amer. Nous devrions quand même l'emmener. Nous ne pouvons pas le laisser ainsi dans cette forêt sauvage. Bien sûr que nous le pouvons dit le fermier en mettant le pied à l'étrier. La femme se dit qu'après tout son mari avait raison. Il n'avait pas à s'occuper du rejeton de la mère troll. Aussi laissa-t-elle son cheval avancer de quelques pas. Mais bien vite il lui devint impossible de poursuivre son chemin. Il s'agit tout de même d'un enfant dit-elle. Je ne peux pas le laisser ainsi en pâture au loup. Passe-moi cet enfant. Certainement pas répondit l'homme. Il est très bien là où il est. Si tu ne me le passes pas maintenant je sais que je serai obligé de revenir le chercher ici ce soir dit la femme. Apparemment les trolls ne se sont pas contentés de voler mon enfant. Ils ont aussi tourné la tête à ma femme marmonna le fermier. Il saisit néanmoins l'enfant et le tendit à son épouse car celle-ci lui était très chère et il avait coutume de respecter sa volonté en toute chose. Le lendemain le malheur était connu de toute la paroisse et main détenteur de savoir et d'expérience se hâtait vers la ferme pour y fournir conseils et recommandations. Qui se retrouve avec un gamin de troll chez lui doit le frapper à grands coups de bâton dit une vieille. Pourquoi faudrait-il être si dur avec lui ? demande à la fermière. Certes, il est fort laid mais il n'a quand même rien fait de mal. Si l'on frappe cette engeance suffisamment pour qu'il enseigne, la mère troll accourra le chercher en vous rejetant le vôtre. J'en connais de nombreux qui ont ainsi récupéré leurs enfants. Oui, mais ces enfants-là ne sont pas restés longtemps vivants ensuite ajoutaient une autre vieille et la vieille se dit qu'elle ne pourrait jamais utiliser cette méthode. Dans la soirée, alors qu'elle se trouvait seule dans la pièce avec le marmot, elle se sentit emplie d'une immense nostalgie qui la laissa désemparer. Peut-être devrais-je finalement agir comme on me l'a conseillé, pensa-t-elle, mais elle n'arrivait pas à s'y résoudre. À cet instant précis, le fermier entra dans la pièce un gourdin à la main en demandant à voir le marmot. La femme comprit qu'il voulait suivre le conseil des vieilles et frapper l'enfant troll pour récupérer le sien. Je suppose que cela vaut mieux ainsi, pensa-t-elle. Je suis si bête que je serais parfaitement incapable de frapper un enfant sans défense. Mais à peine l'homme eut-il asséné un coup au marmot troll que sa femme se précipita pour lui saisir le bras. Non, ne le frappe pas, ne le frappe pas, supplia-t-elle. On dirait que tu ne tiens pas à retrouver ton petit, dit l'homme en essayant de se dégager. Bien sûr que je veux le retrouver, dit la femme, et leva le bras pour frapper à nouveau l'enfant. Mais avant qu'il ait pu taper, sa femme s'était jetée sur l'enfant de sorte qu'elle reçut le coup à sa place. Juste ciel, s'écria l'homme, décidément, je vois que tu tiens à ce que notre enfant reste chez les trolls toute sa vie. Il restait planté là à attendre, mais sa femme, elle, restait par terre pour protéger l'enfant. Alors l'homme se débarrassa du gourdin et sortit de la pièce, à la fois peiné et révolté. Plus tard, il s'étonna de ne pas avoir accompli sa volonté malgré la résistance opposée par sa femme. Mais quelque chose en elle l'avait amené à capituler. Il n'avait pas pu outrepasser la volonté de son épouse. Quelques nouvelles journées de douleur et de chagrin s'écoulèrent. Il est incontestablement difficile à une mère de perdre son enfant, mais il est pire encore de le voir remplacé par un marmot troll, car cela attise son regret toute sa vie durant et ne la laisse jamais en paix. Je ne sais pas comment nourrir ce marmot dit la femme un matin à son mari. Il refuse de manger ce que je lui propose. Rien d'étonnant à ça, dit l'homme. N'as-tu pas entendu dire que les trolls ne mangent que des grenouilles et des souris ? Tu ne vas tout de même pas me demander de descendre à l'étang pour lui trouver de quoi manger, dit la femme. Non, ça je ne te le demande pas, dit l'homme. Je trouve que ce serait tant mieux s'il mourrait de faim. La semaine entière s'écoula sans que la fermière ait pu faire ingurgiter quoi que ce soit au marmot. Elle disposait de toutes sortes de bonnes choses mais le marmot ne répondait qu'en grimaçant et en crachant quand elle le poussait à goûter ses délices. Un soir, alors qu'on voyait déjà le marmot mourir de faim, le chat entra dans la pièce une souris entre les dents. Alors la fermière arracha la souris au chat, la lança au marmot troll et sortit précipitamment de l'endroit pour ne pas voir de quelle manière il mangeait. Et quand le fermier s'aperçut que sa femme avait réellement commencé à ramasser des grenouilles et des araignées pour le marmot, il fut pris d'une telle aversion pour elle qu'il ne suit plus le dissimuler. Dire le moindre mot aimable lui était impossible et pourtant elle avait encore suffisamment de pouvoir sur lui pour qu'il reste au foyer. Il n'était pas le seul concerné. Les domestiques eux aussi commençaient à désobéir et à ne plus respecter leur maîtresse. Le maître fit comme s'il ne se remarquait rien et la femme comprit que si elle continuait à prendre la défense du marmot chaque nouvelle journée octroyée par Dieu deviendrait pour elle un dur fardeau. Pourtant il se trouve qu'elle était ainsi faite que lorsqu'un être se trouvait haï de tous sa nature à elle la poussait à venir et de toutes ses forces en aide aux misérables. Alors plus elle souffrait à cause du marmot plus elle veillait attentivement à ce que rien de mal ne lui arriva. Quelques années plus tard la fermière se trouvait seule chez elle un matin occupée à rapiécer un habit d'enfant. Hélas pensait-elle tout en cousant voilà bien de tristes journées pour qu'il doit s'occuper d'un enfant venu d'ailleurs. Elle cousait sans cesse mais les trous étaient si larges et si nombreux que les larmes lui montaient aux yeux quand elle les regardait. Pourtant une chose est sûre pensa-t-elle encore si je devais raccommoder le vêtement de mon propre fils je ne compterais pas les trous. S'occuper de ce marmot n'est pas une sinécure pensa la fermière en découvrant un nouveau trou. Le mieux serait que je l'amène si loin dans la forêt qu'il ne pourrait pas retrouver le chemin de la maison et que je l'y abandonne. Il est vrai que je n'aurais guère d'efforts à faire pour me débarrasser de lui reprit-elle un moment plus tard. Si je le perdais de vue un seul instant il se noierait au fond du puits ou brûlerait dans le four ou se ferait mort par le chien ou décocher une ruade par des chevaux. Oui ce serait facile de se débarrasser de lui méchant et téméraire comme il est. Il n'est personne ici à la ferme qui ne le haïsse pas et si je ne restais pas sans cesse auprès de lui quelqu'un profiterait vite de l'occasion pour l'éliminer. Elle s'approcha de l'enfant qui dormait dans un coin de la pièce et le regarda. Il avait grandi et il était encore plus laid que la première fois où il l'avait vu. la bouche s'étirait en une sorte de groin les sourcils formaient deux bosses rêches et sa peau était toute brune « Raccommoder tes vêtements et te surveiller passe encore » pensa-t-elle « Mais mon mari en a assez de moi » « Les valets me méprisent » « Les servantes se rient de moi » « Le chat crache quand il me voit » « Le chien grogne et montre les dents » « Et tout cela c'est ta faute » « Que les animaux et les hommes me haïssent » « Je le supporterai encore » s'exclava-t-elle « Mais le pire c'est que chaque fois que je te vois mon propre petit me manque plus qu'auparavant » « Hélas ! Mon petit chéri où es-tu ? Es-tu couché sur la mousse et les branches là-bas chez la mère troll ? » La porte s'ouvrit et la femme reprit vivement son ouvrage c'était son mari Il paraissait content et lui parla plus aimablement que depuis longtemps « C'est aujourd'hui jour de marché à la paroisse » dit-il « Que dirais-tu d'y aller voir ? » La femme accueillit cette proposition avec joie et répondit que cela lui ferait très plaisir « Hâte-toi de te préparer » dit le mari « Nous serons obligés d'y aller à pied car les chevaux sont tous au champ mais en passant par la montagne nous devrions arriver à temps » Après la fermière se tenait sur le seuil joliment paré de ses habits du dimanche Depuis des années rien ne lui était arrivé d'aussi plaisant et l'en avait complètement oublié le marmot troll mais pensa-t-elle soudain « Peut-être est-ce que mon mari tient ainsi à m'éloigner afin que les valets puissent tuer le gamin pendant mon absence et elle retourna vite dans la maison pour en revenir avec le gros marmot sous les bras ne pourrais-tu pas laisser celui-là à la maison dit le mari et il dit cela d'une voix douce sans la moindre trace de fâcherie non je n'ose pas le laisser répondit-elle bien c'est ton affaire dit le fermier mais cela te fera un lourd fardeau à ici sur le sentier de la montagne ils entreprirent donc leur marche mais celle-ci fut laborieuse car la pente était raide ils durent en effet grimper jusqu'au sommet avant d'arriver à la bifurcation permettant d'atteindre le chef-lieu de la paroisse pour finir la femme fut si fatiguée qu'elle pouvait à peine avancer un pied plusieurs fois elle essaya de persuader le gros garçon qu'il fallait marcher tout seul mais il s'y refusait l'homme était content et aimable comme il ne l'avait jamais été depuis la perte de leur enfant donne-moi le gamin maintenant dit-il je le portais un moment oh non j'y arriverai dit la femme je ne voudrais pas que ces saletés t'emportent une pourquoi te chargerais-tu de lui toute seule dit-il en la déchargeant du marmot à l'endroit où le mari prit l'enfant le chemin était plus difficile tout glissant il courait le long d'un profond ravin et était si étroit qu'on avait peine à y poser le pied la femme marchait derrière et tout à coup elle eut peur que quelque chose n'arrive à son mari tandis qu'il portait l'enfant vas-y doucement cria-t-elle car elle trouvait qu'il avançait beaucoup trop vite et sans prendre garde juste après d'ailleurs il trébucha et faillit laisser tomber l'enfant dans le ravin si l'enfant était réellement tombé nous en aurions été débarrassés pour toujours pensa-t-elle mais à l'instant même elle comprit que l'intention de son mari avait été de jeter l'enfant dans le précipice en laissant croire à un accident et oui pensa-t-elle c'est clair il a inventé toute cette histoire pour pouvoir se débarrasser du marmot avec l'espoir que je n'y verrais qu'un regrettable accident et mieux vaudrait sans doute que je le laisse faire une nouvelle fois l'homme trébucha sur une pierre et une fois encore le marmot faillit glisser de ses bras donne-moi cet enfant tu risques de le faire tomber dit la femme mais non dit le mari je veux faire attention alors qu'il disait cela il trébucha une troisième fois et comme il tendait le bras pour se rattraper à une branche l'enfant tomba la femme marchait juste derrière lui et bien qu'elle vint de penser qu'il serait agréable d'être débarrassée du marmot elle se précipita réussit à la gripper par un pan de son vêtement et le hissa sur le chemin alors brusquement le mari se tourna vers elle lui présentant un visage transformé horrible à voir tu n'as pas été aussi rapide quand tu as laissé tomber notre enfant dans la forêt dit-il plein de rage la femme ne répondit pas une immense tristesse s'était abattue sur elle quand elle avait compris que la gentillesse de son mari était feinte et elle avait fondu en larmes pourquoi pleuras-tu dit-il durement ça n'aurait pas été une catastrophe que je le laisse tomber ce gamin allez viens maintenant sinon nous allons être en retard je crois que je n'ai plus envie d'aller au marché dit-elle oui moi non plus dit l'homme d'accord avec elle sur ce point tandis qu'il revenait il se demanda combien de temps encore il saurait supporter sa femme si par force il lui arrachait l'enfant tout pourrait redevenir entre eux comme autrefois se disait-il mais il vit alors le regard qu'elle posait sur lui plein de mélancolie et d'inquiétude et une nouvelle fois il se retint par égard pour elle et tout reprit comme avant quelques années passèrent encore jusqu'à ce que par une nuit d'été un incendie ravage la ferme quand les gens se réveillèrent la grande pièce et les chambres étaient emplies de fumée et le grenier n'était plus qu'un tapis de flammes plus qu'est-ce tient d'éteindre ou de sauver quoi que ce soit il ne restait plus qu'à se ruer dehors pour ne pas mourir brûlé le fermier sorti dans la cour contemplait sa maison en feu il y a une chose que j'aimerais savoir dit-il et c'est qui a bien pu causer ce malheur oui qui d'autre cela pourrait-il être que le gamin dit un valet depuis un moment déjà il ramassait des copeaux et des brindilles pour y mettre le feu aussi bien dans la maison que dehors hier il avait monté un tas de branches mortes au grenier dit une servante et il s'apprêtait à y mettre le feu quand je l'ai vu il a sûrement réussi à le faire plus tard dans la soirée dit le valet s'il y en a un à remercier pour ce malheur soyez sûr que c'est lui si au moins les flammes avaient pu l'emporter dit le fermier je ne regretterais pas ma vieille maison au moment même où il disait cela sa femme sortait en courant du bâtiment traînant l'enfant après elle alors le fermier se précipita vers elle lui arracha le marmot le leva à bout de bras et le jeta dans la maison les flammes sortaient par le toit et par les fenêtres et la chaleur était terrible à un moment la femme dévisagea son mari blême et horrifiée puis elle fit demi-tour et se lança dans la maison pour récupérer l'enfant tu peux tout aussi bien brûler toi aussi cria le mari malgré tout elle ressortit en traînant le marmot ses mains étaient sérieusement blessées et ses cheveux à demi brûlés personne ne lui adressa la parole quand elle sortit elle s'avança vers le puits éteignit quelques flammèches qui consumaient le bord de sa jupe et tomba assise le dos contre la margelle l'enfant troll couché sur ses genoux s'endormit rapidement mais elle resta ainsi droite et éveillée regardant devant elle avec des yeux tristes un tas de gens passaient là pour rejoindre le bâtiment en feu mais personne ne lui parla tous semblaient la trouver si épouvantablement repoussante qu'ils ne supportaient pas de l'approcher à l'aube quand le feu eut entièrement consumé la ferme le mari vint vers elle je n'en peux plus dit-il tu sais qu'il n'était pas question pour moi de te quitter mais je refuse de continuer à vivre en compagnie d'un troll je m'en vais maintenant et pour ne plus jamais revenir quand la femme entendit ces paroles et vit son mari qui se retournait puis s'en allait elle sentit tous ses membres tressaillir et se tendre elle voulut courir le rattraper mais l'enfant troll pesait sur ses genoux elle n'avait plus assez de force pour remuer et elle resta assise le fermier monta droit dans la forêt en se disant que ce devait être la dernière fois qu'il prenait ce sentier mais à peine avait-il parcouru quelques distances qu'un petit garçon s'approcha de lui en courant l'enfant était aussi beau et souple qu'un jeune arbre ses cheveux étaient doux comme soie et ses yeux avaient l'éclat de l'acier las voilà à quoi aurait ressemblé mon fils si j'avais pu le garder pensa le fermier voilà le genre d'héritier que j'aurais eu bien différent de ce sale noir que ma femme a introduit dans ma demeure bonjour dit le fermier où vas-tu comme ça bonjour à toi répondit l'enfant si tu arrives à deviner qui je suis je te dirai où je vais en entendant la voix le fermier pâlit tu parles à la manière des gens de ma famille dit-il si mon fils n'était pas chez les trolls je dirais que tu l'es oui vous avez bien deviné père dit le garçon en riant et puisque vous avez bien deviné laissez-moi vous dire que je me rends auprès de ma mère tu ne dois pas aller voir ta mère dit le fermier elle ne se soucie ni de toi ni de moi son coeur ne bat que pour un gros marmot de troll est-ce vrai père dit le garçon en regardant son père droit dans les yeux alors il vaut peut-être mieux que je reste avec vous dans l'immédiat le fermier était si heureux de voir son enfant que les larmes lui montaient aux yeux oui demeure avec moi s'exclama-t-il en serrant le garçon dans ses bras avant de le soulever en l'air et il avait si peur de le perdre une nouvelle fois qu'il reprit sa marche en le portant ainsi après qu'ils eurent fait quelques pas le garçon lui parla heureusement que vous ne me portez pas aussi mal que vous portiez le petit troll dit-il que veux-tu dire là demanda le fermier je veux dire que la mère troll marchait sur l'autre versant du ravin en me portant sur le bras et chaque fois que vous trébuchiez et manquiez de perdre le marmot elle aussi manquait de me lâcher que me racontes-tu vous marchiez de l'autre côté du ravin dit le fermier soudain très soucieux jamais je n'ai eu aussi peur dit le garçon quand vous avez jeté l'enfant troll dans le ravin la mère troll a voulu m'y jeter moi aussi si mère n'avait pas été là à ce moment le fermier avait ralenti le pas et il entreprit de questionner le garçon il faut que tu me racontes comment cela se passait chez les trolls oh parfois c'était assez difficile dit le garçon mais quand mère était gentille avec l'enfant troll la mère troll elle aussi était gentille avec moi te frappait-elle souvent demanda le fermier elle ne m'a pas frappé plus souvent que vous n'avez frappé son enfant et que te donnait-on à manger demanda encore le père chaque fois que mère donnait des grenouilles et des souris à l'enfant troll j'avais droit à du beurre et du pain mais quand vous présentiez du pain et de la viande à l'enfant troll la mère troll me présentait des serpents et des chardons la première semaine j'ai failli mourir de faim si mère n'avait pas été là à ce moment entendant l'enfant raconter cela le fermier fit demi-tour et descendit à grands pas vers la vallée je me demande dit-il pourquoi j'ai l'impression de sentir sur toi une odeur de fumée rien d'étonnant à cela dit l'enfant on m'a jeté dans le feu la nuit dernière quand vous avez jeté l'enfant troll dans la maison en flamme si mère n'avait pas été là à ce moment le fermier était maintenant si pressé qu'il courait presque mais soudain il s'immobilisa maintenant dit-il tu dois m'expliquer pourquoi les trolls t'ont rendu la liberté quand mère a sacrifié ce qui lui était plus cher que la vie alors les trolls n'ont plus eu de pouvoir sur moi et ils m'ont laissé partir répondit l'enfant a-t-elle donc sacrifié ce qui lui était plus cher que la vie demanda le fermier oui on peut le dire puisqu'elle vous a laissé partir pour pouvoir garder l'enfant troll dit le garçon la fermière était toujours assise près du puits elle ne dormait pas elle se sentait comme pétrifiée elle n'arrivait pas à bouger et elle voyait aussi peu ce qui se passait autour d'elle que s'il avait été morte et brusquement elle entendit au loin la voix de son mari qui appelait son nom et son coeur se remit à battre la vie reprit en elle elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle à peine réveillée encore la lumière du jour s'était installée le soleil brillait l'alouette lançait ses trilles et il semblait impossible que par une si belle journée elle fût obligée de traîner son infortune mais ensuite elle aperçut les poutres carbonisées qui gisaient autour d'elle et un tas de gens aux mains noircies aux visages rougis et elle comprit qu'elle se réveillait dans une vie encore plus pénible que la précédente tout en sachant cependant que sa souffrance était maintenant arrivée à un terme des yeux elle chercha le marmot il n'était plus sur ses genoux et nulle part non plus autour d'elle si tout avait été comme auparavant elle se serait levée d'un bond pour le chercher mais maintenant elle sentait que d'une certaine manière c'était inutile une nouvelle fois elle entendit que son mari l'appelait là-bas dans la forêt il arrivait sur les trois sentiers qui menaient à la ferme et tous les villageois qui avaient prêté main forte pour éteindre l'incendie couraient vers lui et l'entouraient de sorte qu'elle ne pouvait pas le voir elle l'entendit seulement qui appelait son nom à plusieurs reprises comme s'il voulait qu'elle vinte à lui elle comme tous les autres et sa voix était emplie d'une joie immense mais pourtant elle restait assise elle n'osait pas bouger finalement toute l'assemblée fut autour d'elle et l'homme se distingua des autres et s'avança et posa dans ses bras un bel enfant voici notre fils il nous est revenu dit l'homme et c'est toi et personne d'autre qui l'a sauvé qui l'a sauvé Merci.